Le sens de ma démarche, c'est une démarche d'éducation populaire et de partage de l'art avec tous. Que les artistes soient mélangés avec des enseignants de l'éducation nationale ou autres, avec les éducateurs, les animateurs, avec des amateurs, et que les professionnels soient en lien profond avec des amateurs, avec des participants de pays étrangers et avec la population. Et qu'il y ait du temps, de l'espace dévolu à cela pour que, par exemple, au bout de plusieurs semaines, on puisse construire des œuvres théâtrales créées sur place, en l'occurrence dans des petits villages de montagne au centre de la Corse, de quelques habitants seulement, mais qui présentent des capacités d'hébergement, d'accueil importantes, face que nous ayons ces réalisations théâtrales qui soient produites, et cela partagées avec le plus large public. Donc cela fait une forme de période festivalière pour parler de l'été, où pendant une semaine on vient voir une dizaine de spectacles, mais ces spectacles ont été conçus pendant quatre semaines en amont, dans leur temps de répétition et de préparation. Et cela a donné, dès 1998, le désir de réhabilitation d'un grand bâtiment d'hébergement, au centre d'un de ces villages, dans l'autre village, le désir de construire un théâtre, un peu le petit frère du théâtre du peuple que Maurice Potcher avait été créé, qui s'appelle Bussan, dans les Vosges, et celui-ci s'appelle Astatsona, la Forge, parce qu'elle est promethéenne, on vient chercher le feu à cet endroit. Et un théâtre a été construit, un lieu d'hébergement. Au bout de 24 ans, il y a 15 salariés dans ces structures. Les uns sont des salariés administratifs et de travail théâtral, et les autres sont d'accueil, d'hébergement, de restauration dans l'autre bâtiment. Et nous sommes devenus labellisés centre culturel de rencontre, désormais, art et nature, depuis cette année. Alors c'est une période d'effet inédite, inouïe, jamais vécue, jamais entendue. C'est quelque chose qui nous a provoqué l'incapacité de nous réunir. Et en démocratie, en capacité notamment du spectacle vivant, les lieux de théâtre sont des lieux où l'on se réunit, où l'on s'assemble, et on s'unit par la pensée, par l'échange symbolique d'une œuvre que l'on partage. Donc cela a été absent pendant le temps où nous avons été contraints à rester chez nous, mais c'est ce qui a créé aussi un énorme désir et un besoin d'être ensemble. Pendant ce temps-là, les industries que l'on appelle culturelles, qui peuvent être déstabilisantes par des pratiques très individualisées, ont cru au maximum une croissance très importante. Donc je crois que l'avenir est au rétablissement de ce vivre ensemble, de ce désir de nous retrouver dans des lieux. Les lieux de théâtre ont été des lieux qui n'ont pas été contagieux. Il n'y a pas eu la propagation de l'épidémie dans les lieux de théâtre. Cela a été affirmé, en tout cas du public, parfois sur le plateau, les acteurs entre eux, certainement, les actrices, ou les lieux artistiques en général, de danse ou autre. Mais le public, non. Donc on sait que ce sont des lieux sains, à condition que nous ayons un masque et que les précautions soient prises du point de vue sanitaire. Ils ont beaucoup d'avenir, car je crois que cela fait pousser à l'intérieur des citoyens un désir de se retrouver. Ils ne savent pas encore que c'est par l'art, mais le désir de se retrouver est là. L'art peut aussi sortir des lieux habituels, clos, donc on peut se retrouver dans la rue. Mais ce qui est à conquérir à nouveau, c'est cette capacité à vivre ensemble des expériences, parce qu'encore une fois, nos habitudes individualisées ont été renforcées. Unir et rassembler, c'est une vocation de l'art, des artistes, notamment ceux du service public. Nous avons un service public en France très important, de la culture. Nous avons cette chance extraordinaire par rapport à d'autres pays, donc il faut la reconnaître. Ce service public a été soutenu également par des aides transversales pendant la période de la Covid. Donc plus que jamais, ce besoin est là aussi, comme je le disais, de nous réunir et d'avoir cette activité artistique. L'art apporte une émancipation, une capacité à penser par soi-même, avoir un esprit critique, à condition qu'on s'adresse à des êtres singuliers, par des êtres singuliers qui ont des choses à raconter. L'artiste, je n'aime pas trop le terme, mais au fond, c'est quelqu'un qui fait avec art quelque chose, une peinture, une histoire qu'il raconte. Et les récits que nous avons à nous raconter sont des viatiques pour nous raconter le monde, qui nous permettent de mieux le comprendre et d'y avoir notre part. Donc c'est un travail d'émancipation en ce sens que cela singularise le citoyen, le spectateur. Au contraire, certaines industries de programmes uniformisent la pensée, uniformisent les activités, les pratiques gestuelles et d'habitus. Donc le théâtre, c'est un endroit auquel je crois beaucoup dans ses pratiques, l'art particulièrement, l'art théâtral extrêmement, parce qu'au fond, c'est ce qui permet depuis l'enfance, si on y inclut l'éducation artistique et culturelle depuis l'enfance, c'est-à-dire la pratique essentiellement, une pratique artistique, notamment le théâtre dans le sein des écoles à tous les degrés jusqu'à l'université, et la pratique du dire, le langage, l'écriture, sont des outils très émancipateurs pour pouvoir affirmer sa capacité à transformer le monde en tant que citoyen, et surtout prendre part dans la chose publique, la république, pour y avoir sa place, en tant qu'auteur soi-même de ses propres pensées, et de pouvoir les exprimer. Ce sont aussi les droits culturels auxquels nous sommes très attachés, qui prennent place dans les droits de l'homme, la déclaration de 1948, ces droits culturels sont désormais une pérennisation nécessaire de droits absolument fondateurs de ce que nous sommes en matière de rapport à l'art. Sous-titrage ST' 501